Située en plein cœur du quartier du Céria, la nouvelle gare d'Anderlecht doit permettre aux Bruxellois de mieux desservir leur quartier. Mais si l'accessibilité au quai est bonne, une difficulté subsiste tout de même pour les personnes en fauteuil roulant. Elles ne peuvent pas rentrer dans le wagon sans assistance. Manifestement, il ne manque pas grand chose pour permettre l'accessibilité à toutes ces gares dont les quais sont bien rénovés. Et donc, pour nous, ce serait vraiment le moment de prendre cette décision pour permettre aux personnes handicapées d'avoir enfin accès à toutes ces gares fraîchement rénovées. La SNCB se dit bien consciente du problème, mais explique que par manque de personnel, il n'est pas possible de disposer d'un système d'assistance dans chaque gare. Le personnel à l'intérieur du train ne peut pas non plus résoudre le problème. Pour le moment, les rampes qui sont prévues dans nos matériels roulants doivent être manipulées par deux personnes. Ce sont deux personnes du service d'assistance gratuit. Donc, pour des raisons évidemment de sécurité, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'accident. Mais par contre, en effet, on travaille sur notre matériel roulant. Par exemple, nos prochaines voitures M7, dans les prochaines commandes, vont avoir des rampes qui vont être déployées automatiquement à l'ouverture des portes pour que les personnes à mobilité réduite puissent monter seules dans le train. Mais pour le collectif, il reste tout à fait possible de trouver une solution temporaire. Nous, on voulait démontrer aujourd'hui qu'avec une petite rampe, très légère, je la manipule comme ça, il est possible, on la place, comme on a vu tout à l'heure, on la place comme ceci, et en quelques instants, on peut aider une personne en fauteuil roulant à embarquer dans le train. Dans l'état actuel des choses, l'alternative pour les personnes en fauteuil roulant reste d'embarquer dans l'une des six gares bruxelloises où l'assistance est disponible.